Tête d'or Tête d'or, avant toute chose, c'est une aventure. L'aventure d'un rebelle, d'un révolté devant le monde injuste qui a tout perdu et qui est totalement désespéré. Et depuis ce désespoir, il se croit investi d'une mission qui serait surnaturelle, on pourrait dire divine. Nous te le montrons afin que tu mettes ta bouche sur notre misère. Je ne suis pas un dieu ! Et il part à l'aventure. Il fait un coup d'état, prend le pouvoir et qui, complètement fanatisé, va monter une troupe de fous qui vont prendre d'assaut le monde et qui va rencontrer la mort. Qui croirait qu'il puisse vivre encore ? J'entends battre son cœur. Nous étions perdus comme des hommes qui la terre ne couvrent. Peu n'importe ! Ma volonté est de faire la volonté du roi. L'aventure de Tête d'or, le fait que le roi David, par exemple, le roi qu'il va tuer, joue du tam-tam pour réveiller son palais, j'ai pensé, évidemment, tout de suite à l'Afrique. Et la langue, la langue de Claudel, qui est une langue paysanne, qui est une langue terrienne, qui est une langue, j'allais dire, caillouteuse. Et je trouve que ça ressemble à la langue africaine, en fait. Mais la langue, la langue, le roi qu'il va tuer, caillouteuse. Sous-titres par Juanfrance